Je m'appelle Samuel Chenal, je suis coopérateur chez Itopi Informatique, qui est une coopérative à but non lucratif à Genève, qui fait la promotion d'une informatique différente, une informatique plus libre, éthique, durable et citoyenne. J'ai fait HEC, j'ai suivi les études en informatique de gestion à l'Université de Lausanne, et j'ai travaillé dans l'industrie pendant un peu plus d'une quinzaine d'années, dans l'informatique, et cela m'a apporté beaucoup d'expérience évidemment, mais j'ai senti le besoin de changer, de donner plus de sens à mon travail, et j'ai eu l'opportunité de trouver cette coopérative qui existait déjà, la coopérative Itopi à Genève. Et comme j'avais déjà fait tout un chemin personnel dans les logiciels libres, dans une réflexion sur la durabilité, le développement durable, et bien en fait ça collait particulièrement bien avec ma démarche personnelle. En plus ils avaient un poste à m'offrir à ce moment-là, et j'ai pu entrer dans la coopérative en tant que coopérateur salarié. Alors c'est effectivement, on va dire, une forme d'engagement de société, d'engagement citoyen, j'avais un très bon salaire quand je travaillais dans l'industrie, et là j'ai divisé mon salaire par deux, un peu plus même. Par contre j'ai retrouvé beaucoup plus de sens, beaucoup plus de créativité, une plus grande diversité dans mon travail, et aussi une plus grande humilité peut-être vis-à-vis de l'évolution de l'économie, l'évolution de l'informatique dans le monde. Dans la raison sociale d'une coopérative, il y a deux piliers si on veut. Il y a un pilier économique, on doit fournir des services économiques pour pouvoir payer les salaires, les charges, etc. Donc on a toute une série d'activités économiques, mais on a aussi un engagement citoyen. Et cet engagement citoyen, on le fait justement pour promouvoir une autre forme d'économie, une autre forme d'informatique. On fait partie de la Chambre de l'économie sociale et solidaire de Genève. On a adhéré à cette charte et on essaye de la faire vivre dans notre domaine de prédilection qui est le domaine informatique. Alors les services sont effectivement différents. On a une boutique, une arcade comme on appelle à Genève, au centre-ville, avec la possibilité, donc on offre le service de réparation d'ordinateurs pour justement prolonger la durée de vie des ordinateurs le plus longtemps possible, pour réduire, si on veut, l'empreinte écologique. On fait également de la vente d'ordinateurs d'occasion, de gamme pro. Pourquoi la gamme pro ? Parce que la gamme pro, elle a beaucoup moins, voire quasiment pas, d'obsolescence programmée. Encore une fois, c'est des ordinateurs qu'on peut utiliser pendant plus de 10 ans. Encore une fois, c'est donc justement pour prolonger la durée de vie du matériel. Et on donne aussi des formations dans les logiciels libres, des accompagnements. On accompagne les clients dans un processus de transition. Les gens qui veulent passer d'une informatique peut-être plus privative, plus traditionnelle, à une informatique plus libre, plus transparente, moins, on va dire, dominée par la publicité et puis les contraintes qu'on voit souvent dans les logiciels habituels. Et le dernier pôle d'activité qu'on a, c'est du service aux entreprises. On propose de l'accompagnement informatique qu'on appelle l'infogérance ou gestion de parc pour des entreprises de Genève, la plupart dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire. Ça peut être des petites entreprises ou des associations. On le fait concrètement en proposant des logiciels libres, par exemple, pour les clients qui achètent des ordinateurs chez nous, ou lorsqu'ils veulent faire la transition, c'est-à-dire passer d'un Windows à un Linux, par exemple, ou d'un Mac à un Linux. Ça, c'est l'aspect vraiment très concret. Sinon, on est plutôt aussi militant. On fait des conférences, on participe à des événements, comme Alternative à l'émont il y a quelque temps à Genève. Donc, c'est une forme de militantisme, c'est clair. C'est difficile, mais ça l'est tout autant que de convaincre une personne de changer de comportement vis-à-vis, par exemple, de la pollution, du changement climatique ou de la pauvreté dans le monde. Ça fait partie de ces problématiques que la transition écologique, on va dire, essaye de répondre, mais qui sont des problématiques globales, qui touchent tout le monde et pour lesquelles on se sent souvent un peu minuscule. Que peut-on nous faire, finalement, pour changer la situation alors qu'on est face à des géants qui pèsent plusieurs centaines de milliards de dollars ? Alors oui, on peut changer, c'est clair. Mais c'est un processus qui est long et qui prend des ressources, qui n'est pas forcément confortable au début, mais qui est extrêmement enrichissant. Parce qu'on apprend énormément de choses, on est amené à faire des rencontres magnifiques souvent, à échanger, à se former, à devenir plus autonome, plus efficace aussi, d'avoir moins peur de la technologie. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, nécessaire. C'est vrai que les premières phases de la transition, quand on décide d'abandonner les solutions traditionnelles, c'est vraiment des périodes qui sont compliquées. parce qu'on a une pression sociale de nos amis, on met plus de temps à faire ce qu'on faisait avant. Mais dans tous les processus de transition, c'est pareil. Donc c'est une opportunité pour moi. C'est une opportunité d'évoluer, de devenir plus autonome et d'améliorer ses compétences en tant que telles. Moi, je le reconnais, le système Apple, il est très séduisant, il est bien fait techniquement dans un sens, mais c'est une cage dorée. C'est une cage dorée qui, à partir du moment où on est dedans et on s'y sent bien, eh bien on constate qu'il est très difficile d'en sortir. Tout est fait pour s'y sentir bien, mais tout est fait aussi pour éviter de partir. Et à partir du moment où on a mis le doigt dans cet engrenage-là, qui est en fait un écosystème fermé, eh bien on se rend compte qu'on est prisonnier, qu'on est dépendant de ce système, et que parfois, il faut racheter des appareils parce qu'ils sont plus compatibles, parce que des fois, on se rend compte qu'il faut acheter de nouveaux logiciels, parce que tout d'un coup, ils ne fonctionnent plus avec le matériel qu'on a. Donc on est pied-point lié à un géant, un géant qui dicte finalement ses lois. Il y a un élément qui est très intéressant, c'est que dans la transition numérique, c'est peut-être l'élément qui est le plus en retard dans la transition en tant que tel. Si on prend l'alimentation, maintenant, quand on parle de Monsanto, il y a beaucoup de gens qui sont très critiques finalement vis-à-vis de cette façon de faire d'agriculture. Mais personne ne s'interroge finalement actuellement, enfin de plus en plus, mais de l'hégémonie que pourrait avoir Google, Apple dans le monde du numérique. Mais c'est pareil, c'est le même modèle économique que pourraient avoir des géants de l'agroalimentaire ou des géants du trading de matières premières, qui sont fortement critiqués à l'heure actuelle pour leurs pratiques sociales, environnementales et économiques. On fait souvent le rapprochement entre les OGM et les logiciels privatifs. C'est qu'en fait, c'est un fonctionnement qui est similaire. C'est une économie de rente, c'est-à-dire qu'on rend l'usager ou le consommateur dépendant d'une solution, en lui faisant croire qu'elle va lui apporter des bénéfices et qu'au final, finalement, la personne va être prisonnière de cette solution, elle va avoir beaucoup de peine à s'en sortir. On a entendu parler de ces histoires en Inde, de gens qui se suicidaient parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, des fermiers, des agriculteurs, parce qu'ils étaient prisonniers par un système finalement privatif où ils devaient chaque année racheter des semences puisqu'elles sont plus stériles. Donc c'est exactement la même logique qui est derrière, une économie de rente. Nous, ce qu'on promeut avec le logiciel libre, c'est une économie participative, collaborative et qui valorise le service, qui valorise le travail, qui ne valorise pas une situation de monopole ou de position dominante. Merci.